Nous sommes ici à Sokodé, ville située dans la région centrale du Togo, à environ 340 kilomètres au nord de la capitale où est abritée l'ONG Alaphia. Dans cette fondation, elles sont nombreuses. Ces femmes qui font tourner un centre artisanat de fabrication de batik, un site de transformation des matières premières locales, qu'il s'agisse du karité, du coco ou encore du nîme. Oluonjou Tchala, un Togolais natif de la région centrale résident aux Etats-Unis, est le promoteur de cette fondation dont le but est de promouvoir un développement communautaire inclusif, la réduction de la pauvreté avec un toile de fond, la promotion de l'équité genre. Ce qui m'a poussé à créer l'établissement d'Alaphia, en tant qu'un jeune du pays, les Etats-Unis ne savent pas comment faire les choses d'une manière traditionnelle. Et comme le Togo le sait faire, je me suis dit d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut offrir aux Etats-Unis que les Etats-Unis n'ont pas. Ce qu'on offre aux Etats-Unis, c'est des produits naturels à base de batik, et ce qu'on offre aussi, on peut dire c'est la santé. Et on offre aussi aux Etats-Unis l'emploi aux Américains, à cause de ce qu'on fait ici au Togo, ça produit de l'emploi aux Américains. Et je pense que c'est un sens indirect, parce que d'habitude on dit que l'Etat-Unis va créer des boulots ici, mais c'est bon que l'entreprise américaine togolais puisse créer de l'emploi en Amérique aussi. Créée en juin 2003 aux Etats-Unis, puis installée au Togo, Alaphia s'est inscrite dans une dynamique de développement des communautés par les communautés elles-mêmes à travers la mise en valeur de leurs ressources locales. Cette fondation a reçu dernièrement la visite de l'ambassadeur des Etats-Unis au Togo et de la ministre du Développement à la base, pour constater les diverses activités menées et envisager une possible collaboration avec le fondateur de l'ONG pour une synergie des actions en faveur de la population à la base, principale mais d'oeuvre employée. Je suis ici aujourd'hui avec la ministre du Développement à la base pour visiter les installations de Alaphia. Alaphia, c'est une entreprise américaine togolaise qui est engagée dans le commerce équitable et l'entrepreneuriat social, qui fait des produits de très bonne qualité pour le marché américain et le marché international, basé sur le vœu de qualité et d'autres produits du Togo. C'est une entreprise qui a eu beaucoup de succès et je suis très fier, comme l'ambassadeur des Etats-Unis, de soutenir les efforts d'une entreprise américaine qui travaille ici. Alaphia est une belle illustration du concept de développement à la base, c'est-à-dire identifier nos potentiels, les ressources au niveau local, mobiliser, organiser, produire des richesses et se faisant améliorer les conditions de vie de population. C'est une illustration de l'entrepreneuriat social. On produit, on gagne de l'argent, on pense aux autres, avec des gestes de solidarité. C'est au total deux sites d'activité créés par Alaphia qui ont été visités. Le premier, le GEIS, Global Alliance for Community Empowerment, spécialisé dans les appuis communautaires. Et le second village, Alaphia, se concentre sur la production des divers produits naturels du Togo. A ce jour, l'ONG est arrivée à prendre en charge près de 4 500 femmes enceintes et 4 400 nouveaux-nés. Ces femmes vivant dans une situation de précarité et dont bon nombre sont excisées, ont été suivies de près durant leur période de grossesse jusqu'à l'accouchement. Sous-titrage Société Radio-Canada